Bienvenue en Tunisie, pays du Maghreb de 11 millions d'habitants, bordé au nord et à l'est par la mer méditerranéenne, à l'ouest par l'Algérie et au sud par la Libye. Quoique modeste par sa taille, la Tunisie présente une diversité de paysages allant des plages sablonneuses du littoral en passant par les montagnes au nord et un sud aride. La Tunisie a été le berceau des plus grandes civilisations de l'histoire et a récemment contribué au déclenchement des révolutions de la dignité, appelé aussi les printemps arabes. L'éducation joue un rôle majeur dans le changement démocratique du pays et essentiel pour l'avenir de sa jeunesse. Un tiers de ses habitants à moins de 15 ans. Partons à la rencontre de deux jeunes Tunisiens à travers leur journée à l'école. Ebtihel, qui fréquente une école rurale, et Wissem, un collège de la banlieue de Tunis. Ebtihel a 11 ans. Elle habite la petite commune isolée d'El Mhafir, dans la région de Gasserine, à 300 kilomètres de Tunis, encerclée de montagnes. C'est d'ici que sont partie les révoltes populaires de la révolution, nourrie par les inégalités sociales et ce sentiment d'abandon pour ces territoires de l'intérieur du pays. Ebtihel est en CM2. Son école est loin. Cela l'oblige à se réveiller très tôt chaque matin pour se préparer et faire le trajet. Vers cinq heures et demie du matin, elle prend un petit déjeuner très simple, avec du pain fait maison et de l'huile d'olive. Sans père généralement la rejoint pour discuter un peu avec elle, avant son départ pour l'école. Merci. Et après, j'ai commencé à retourner à vous quand j'ynegourer. On est parti. Et je t'ai reçu un certain nombre de leurs En혹 je te Nueva, c'est quoi du辛é? Les armes, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Elle est-à-dire ? C'est-à-dire? C'est-à-dire ce-à-dire? C'est-à-dire? je fais à la fin de la vie, je ne vais pas se faire travailler. On ne va pas s'encher à rien, je vais essayer de me faire parler avec une vie, je ne vais pas s'encher à la vie, je vais te faire passer à la vie. Et Ptihel se rend toute seule à l'école. Elle part une heure avant le début de l'école et fait tous les jours un trajet de 3 km et demi à pied, car il n'y a pas de moyen de transport dans la région. Tous les matins, la journée à l'école démarre par l'hymne national. Ce moment réunit les élèves et les enseignants et permet d'enraciner l'attachement à la patrie, dans le cœur de chacun. Il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement dans le quartier. Il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement. Les matins, les matins, les matins. Il n'y a pas d'attachement, pour l'attachement. et il faut se débrouiller un peu. Le nom de la télémathie de Tunisia c'est le plus difficile de la télémathie. Le télémathie, qui est un petit, c'est un télémathie qui est un télémathie. Il n'a pas trouvé le temps pour qu'il se débrouiller et qu'il se débrouiller. Il n'a pas eu de l'analyse. 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 Mais il n'a pas eu de l'analyse. Il n'a pas eu de l'analyse. C'est un télémathie pour qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas eu de l'analyse. Il n'y a pas eu de l'analyse. Il n'y a pas eu de l'analyse. Les conditions de scolarisation dans l'école de El Mhafir sont vétustes. L'équipement est modeste, délabré pour certaines classes. Il n'y a pas de salle commune pour attendre les cours ou le midi. Et surtout, comme dans d'autres écoles de cette région enclavée, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas eu de l'analyse. Laq est la même chose. Nous avons des chocs. Nous avons des chocs et les gens qui se sont en train de se faire. Je me suis un peu de chocs. Il y a 15 jours. Il y a une heure en semaine. Nous avons des chocs dans les chocs. Ils nous sont venus avec nous et nous sommes venus. Dans le sol, nous nous avons les gens en train de faire la même chose. Nous avons les gens qui ont fait la même chose à faire la même chose. On peut prendre des gens avec nous dans la même chose. Ils n'ont pas besoin de nous. Les gens ne se servent pas. On se connait à la vie, à la douleur, à la douleur, à la douleur, à la douleur. On se connait à la douleur. C'est une pièce de fiche. On se connait à la douleur. Une fois l'école terminée, Epthihel rentre à la maison, accompagnée de sa meilleure amie. Elle se sépare au milieu du trajet et font un bout de chemin seule. car les maisons sont dispersées et éloignées au pied de ces montagnes. J'ai plus de rêve avec les montagnes, mais j'ai fait l'ensemble des montagnes. J'ai eu l'apparie sur les montagnes, mais il est un peu important. J'ai eu l'apparie sur le jardin. J'ai eu l'apparie, je te dis, et j'ai eu l'apparie. J'ai eu l'apparie sur le jardin. J'ai eu l'apparie sur le jardin. Musique Dans cette région, il n'y a aucun lieu de divertissement et la vie des enfants se résume à l'école ou au moment passé en famille. Musique – Comment vous adorzz que je choisi une famille Alors on a consciousness de l'écran. J'ai besoin de la langkah de français, de l' англий pattern... et du genre de 독s... Et on s'écrivait le de la langue française. J'ai besoin d'aider à tout ce qui veut dire... que j'adiche dans le pays de la langue étrangerie... Donc moi je l'ai dans une personne... et je me suis l'adressée et je suis le d'un autre élément... Je suis le dén UT... Je peut yuer l'utiliser... Nous avons fait des choses. 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 Après avoir rencontré Tihel, nous nous rendons à la Trila, à 50 km de la capitale Tunis, dans le gouverneurat de la Manouba, pour rencontrer Huyssem. Bien qu'appartenant à la grande banlieue de Tunis, la Trila nous rappelle la région rurale du Tihel. C'est en effet une zone agricole, propice à nos nombreuses cultures, et à l'élevage. Et là aussi, pour les élèves des villages alentours, l'école est éloignée. ... 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 et que nous parlons de l'église et de l'église et de l'église et de l'église. L'église et l'église. La langue principale de l'enseignement est la langue arabe, et la seconde langue est le français, qu'on apprend dès la troisième année de l'école primaire, car c'est une langue officielle en Tunisie. Au collège, on y ajoute une troisième langue, souvent l'anglais. Ouissem rentre le midi à la maison pour manger et s'accorder un peu de répit. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'élèves qui habitent plus loin, à une dizaine de kilomètres, et se contentent d'un sandwich ou de grignoter grâce à la buvette privée du collège. Car ici, il n'y a pas de cantine. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc on est à la maison, on a fait un petit peu de temps. Et on a fait le temps. Je veux que je ne me souviens pas. Je me souviens de tout à l'heure. Je me souviens de tous les jours. Et je me souviens de des 10 mois. Je me souviens de cette élevement. Je me souviens de tous les jours. Je me souviens de tous les jours. Je me souviens de tous les jours. Je vous remercie de leur retour. Je me remercie. Je vous remercie par le Dieu. Il vous remercie de leur vie. Je ne coute pas ça. J'ai cru à la durée de la guerre. J'ai eu, en 2017, 256 télémicaux. Les plus de l'étoile sont des déchets. Et un autre nombre de l'étoile, sont venus à l'étoile d'autres. Comme l'étoile de la mêlée, la gousse. Nous avons une réglemente de l'étoile de la mêlée. Il y a une étude de 8 télémicaux jusqu'à 24 télémicaux. L'étoile des déchets. Il y a une fois que les déchets en temps de déchets. J'ai eu une heure de la mêlée. Ils m'ont ranger à la mêlée. Ils m'ont ranger à l'étoile. Ils m'ont ranger à l'étoile. Ils m'ont ranger à la mêlée. C'était parce qu'il n'a pas vu qu'il n'a eu. Il n'a eu pas quand même une heure de l'étoile. Et pourquoi ils m'arrient à l'étoile de la mêlée ? La mêlée des déchets, est-ce que les gens m'ont ranger. C'est le temps, il y a beaucoup d'autres qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas à l'âge de 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 l'âge. C'est l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est l'âge de 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 ... Ouissem est un élève consensueux. Après l'école, il préfère faire ses devoirs ou préparer un exposé avec ses camarades. Ensuite, il prend le temps de s'amuser, surfer sur Internet ou enregistrer de la musique. À la fin de la journée, généralement, toute la famille se retrouve dans le salon, autour du repas, de la télévision, et se raconte sa journée. C'est un élève consensueux. C'est un élève consensueux. Ça s'était un élève consensueux. Selon elle est un élève consensueux. Les collégeuses sont pas existantes. Il neOTH y en ne час. Nous devons être en train de travailler avec ça. Comme… Il n'y a pas de collégeuse. Il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité. Quand j'ai étudié, quand j'ai étudié à l'école, j'ai étudié. L'expérience et l'origine sociale de l'élève sont déterminants pour sa réussite. L'accès pour tous les enfants en Tunisie à une éducation de qualité reste un défi majeur, car la qualité des conditions matérielles de scolarisation et des équipements varie sensiblement entre la capitale, les villes du littoral et les zones plus reculées, rurales ou banlieues éloignées. Pourtant, la qualité des conditions de scolarisation et d'enseignement est essentielle pour permettre de bien apprendre et de donner envie de poursuivre l'école. L'école primaire est une étape cruciale pour la suite de la scolarité. Le passage au collège est difficile et près de 25% des élèves tunisiens décrochent. Plus tard, l'insertion professionnelle de ces jeunes est une question majeure. Aujourd'hui, comme le pays, l'éducation est en train de se renouveler autour de programmes en faveur de plus d'égalité et elle encourage l'apprentissage et la citoyenneté. Les acteurs du changement le savent. L'école publique est la clé pour construire la nouvelle Tunisie démocratique, renforcer le vivre ensemble et offrir des perspectives à sa jeunesse. En clair, j'ai la ligne, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire à moi. ... ... ... ... ... ... ...